Salut à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Parlons Trading, podcast d'Itoro, épisode numéro 5. Nous sommes le mercredi 28 février 2024. Alors, pour ce nouveau podcast, nouvel épisode de Parlons Trading, on va parler d'Air Liquide. Air Liquide, valeur traditionnelle, comme on dit dans le jargon de bon père de famille, car peu volatile. Et qui procure un rendement stable dans la durée. Eh bien, on va aujourd'hui aborder son analyse graphique. Alors, avant toute chose, je vous laisse découvrir le disclaimer, les clauses de non-responsabilité. Je vous laisse donc lire ceci. On va rentrer dans le début du sujet. Alors, breaking news, quels ont été les résultats de l'année 2023 pour Air Liquide ? Air Liquide a dégagé un bénéfice net de plus 11,5% pour la première fois de son histoire au-dessus des 3 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires a en revanche baissé de 7,7%. Mais la marge opérationnelle est sortie, ressortie en haut de la fourchette. Surtout, surtout ce qui a plu aux investisseurs et ce qui a procuré et ce qui a engendré une flambée du titre le jour de sa publication, la semaine dernière. Flambée de 8% le jour de sa publication, pour un titre peu volatile, donc c'est quand même extrêmement rare. C'est que le groupe va à un objectif de doubler sa marge pour 2025, ce qui est considérable. Les chiffres à retenir sur l'action, la performance en 2023 a été de 33%, donc largement supérieure au CAC. Sur 5 ans, c'est 109%, et depuis le début de sa création, le début de son introduction en bourse en 1992, c'est 1400%. Donc elle a fait x14 l'action depuis son introduction en bourse. C'est le secteur de la chimie et Air Liquide est dans le CAC 40. Alors, on va commencer la fameuse analyse technique. Alors, l'analyse technique, la voici. Là, nous sommes dans un graphique en données hebdomadaires, en weekly. Donc c'est du long terme. On voit que depuis 2020, le titre évolue dans un canal haussier, très bien matérialisé. On voit ici que ça a touché deux fois la borne basse et ici, deux fois la borne haute. On vient récemment de casser cette borne haute. On vient donc de sortir du canal haussier par le haut, ce qui est un signal positif à moyen long terme. La moyenne mobile à 200 jours, vous voyez, elle est continue à la hausse. Et j'ai tracé cette ligne de polarité à 165,80 euros. C'est quoi la polarité ? C'est quand, en fait, un support devient résistance ou qu'une résistance devient support. Donc on dit que ça change de polarité. Et ce niveau des 165,80 euros, c'était un niveau effectivement de résistance qui a ensuite, en 2022, n'a pas réussi à dépasser ces niveaux. On est reparti à la baisse. On a encore testé cette zone à 165, plusieurs reprises ici. Vous voyez, quasiment toute l'année 2023, on n'a pas réussi à la dépasser. Et puis, on l'a dépassé fin 2023. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on est venu la tester. Donc, cette résistance est devenue support. Donc, c'est un support majeur maintenant à 165,80. Et derrière, on a eu cette explosion à la hausse. Alors maintenant, je vais zoomer en données journalières. Et vous voyez que, justement, on est venu tester début d'année, en février. Enfin, il n'y a pas si longtemps. Donc, en début du mois de février. Et on a eu les résultats qui ont engendré ce gap haussier, gap important. Donc, il y a un gap d'à peu près 6 euros, entre 172 et 178 euros. Et on casse par le haut, dans la même occasion, ce canal haussier de long terme. C'est un canal qui date de 2020. Et maintenant, on a inscrit un plus haut historique. Donc, c'est vrai qu'on est au plus haut du plus haut sur Air Liquide. Donc, maintenant, pour ceux qui ne sont pas en position, on peut se demander que faire. Eh bien, là, ce qui peut potentiellement arriver, et ce que nous dit l'analyse technique, c'est qu'on pourrait avoir un repli. On pourrait revenir tester la borne haute du canal long terme. Donc, on pourrait revenir tester, pourquoi pas, les 180 euros. Pourquoi pas la borne basse du gap à 178 euros ? Pourquoi pas venir dans le gap ? Et puis, ça pourrait constituer, cette zone 180, 175, un niveau intéressant où potentiellement, le titre pourrait repartir à la hausse. Alors, ensuite, deuxième scénario, il pourrait aussi casser tout de suite le plus haut et continuer sa progression haussière. Pourquoi pas vers 200 euros ? Maintenant, on n'a pas de limite, j'ai envie de dire, puisqu'on fait des plus hauts historiques. En revanche, si on cassait 165,80, ce niveau de polarité, eh bien, là, la tendance haussière serait remise en cause et on pourrait retrouver les 151 euros. Mais ce n'est pas du tout le scénario principal. Le scénario principal, c'est une poursuite de ce mouvement haussier de court-moyen long terme, d'ailleurs, sur Air Liquide. Voilà. Bon, écoutez, merci. Merci de m'avoir écouté pour ce nouveau podcast de Parlons Trading. Vous pouvez liker si ça vous a plu, mettre un petit commentaire ou suivre la chaîne Itoro France. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bon trade et à la semaine prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501